Vous allez bientôt venir au théâtre. Comment ça se déroule quand on va au théâtre? Alors, pour faire ça simple, vous allez partir de l'école en autobus et vous rendre à la salle de spectacle. Vous allez arriver à la salle de spectacle, descendre quelques marches et entrer dans la salle qui est un petit peu dans la pénombre. C'est jamais tout éclairé une salle. Il va y avoir plein 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 de sièges et votre enseignante ou votre enseignant va avoir les places et va vous dire où est-ce qu'on s'installe. À un moment donné, quand le spectacle va commencer, les lumières vont se tamiser, vont s'éteindre doucement et le spectacle va débuter à ce moment-là. Quelles sont les règles à suivre quand on voit un spectacle? Bien, je vous dirais la première, c'est de bien écouter. Parce que contrairement à la télévision, où les comédiens à la télévision ne vous entendent pas. Il y a un écran entre vous et eux, ils ne vous entendent pas. Et vous pouvez parler dans votre salon, manger du popcorn ou crier ou répondre au téléphone. C'est pas grave. Alors qu'au théâtre, les comédiens sont devant vous en chair et en os. Ils sont là pour vrai. Alors, si on parle durant la représentation, bien, ils vous entendent. Et vous aussi, vous les entendez, bien sûr. Et ce qu'on veut, c'est entendre l'histoire. Donc, on retient nos commentaires. Des fois, on a le goût de dire, on regarde comme, oh, mais on retient notre commentaire. On le met dans notre tiroir, dans notre mémoire. Et à la fin de la représentation, on va pouvoir en parler à nos amis ou à notre enseignante, lui dire ce qu'on a aimé, ce qu'on a apprécié. Mais durant la représentation, on écoute. Bien sûr, on a le droit de rire. S'il y a un bout qui est drôle, on peut rire. Ça, c'est normal. On peut pleurer. Si jamais ça nous fait pleurer, on peut être étonné. On a le droit de vivre des émotions comme spectateur, mais on retient nos commentaires pour que la représentation se déroule bien. À la fin de la représentation, quelle est la manière de féliciter et de remercier les comédiens? Est-ce que c'est d'aller à tour de rôle, leur donner la main? Ça serait long parce que vous allez être plusieurs dans la salle. La façon de faire, on applaudit, on tape dans les mains. Et si on a aimé beaucoup le spectacle, on peut se lever debout et applaudir. C'est ce qu'on appelle une novation debout. Ça, ça veut dire, wow, je n'ai jamais rien vu de si magnifique. Et c'est la façon de les remercier et de les féliciter. Et les comédiens, pour vous, vont saluer. Et ils vont saluer. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser au théâtre. On se revoit très, très bientôt.